Salut salut ici Anne de Plaisir Keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je partage des idées des astuces pour vivre en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête c'est à dire on fait ça le plus simple possible alors ce mois de mars est un mois spécial parce que c'est le mois de ma fête d'abord je voulais rien faire de spécial je vais pas faire une fête mais je voulais même pas faire un gâteau mais après je me suis dit ok pourquoi pas pourquoi pas faire un gâteau que j'ai jamais fait par exemple pour montrer à donner une idée de ce qu'on peut faire pour sa fête et c'est pour ça donc que je vais filmer comment je fais ce gâteau que j'ai jamais fait et j'espère que ça va vous donner vraiment des bonnes idées le gâteau que je vais faire en fait je voulais d'abord faire un gâteau tiramisu j'aime le gâteau tiramisu en fait j'aime vraiment quand le gâteau est un mélange de croquant et de douceur et tiramisu c'est vrai que la partie cocotte est mouillée mais j'aime vraiment cette combinaison là c'est vraiment ça que je voulais faire mais j'ai pas trouvé là le fromage mascapone et tiramisu sans fromage mascapone sans roux sans café je ne sais pas ce que c'est alors j'ai décidé de changer et lorsque j'ai vu cette recette que j'ai depuis quelques mois mais que j'ai jamais testé je me suis dit ah mais voilà ça c'est parfait ça peut très bien remplacer le tiramisu et le gâteau donc c'est le gâteau en anglais c'est keto sex in a pan ok bon j'ai quand même trois enfants là mais je suis consciente que les petits aussi monsieur alors ça un autre nom ça peut aussi s'appeler gâteau lasagne et c'est plus ce mot qu'on va utiliser pour être un peu plus un peu plus ok pour être pour ne pas utiliser le mot sexe alors sans plus tarder on va y aller alors le gâteau lasagne c'est un gâteau qui a plusieurs étages ou layers ça plusieurs plusieurs couches en fait et c'est pour ça que on a le nom donc gâteau lasagne et en bas en bas de voilà le mot que je vais utiliser en dessous il ya donc cette cette croûte de croustillante au chocolat donc on va commencer par faire ça et pour cela nous aurons besoin de la farine d'amande le le chocolat en poudre du beurre du sel et pas grand chose et donc on va on va y aller on va mettre la farine d'amande une tasse et un quart de tasse une tasse moi je prends bien j'ai cette quantité de beurre je vais diviser en deux puis les petits morceaux on obtient une farine un petit peu grumuleuse comme ça donc on va mettre ça dans le four à presser dans le four et enfin je vais dire dans le moule et le four est préchauffé à 325 degrés par aile on va mettre au four pour 15 minutes alors pour la crème de cheese de fromage on va utiliser donc la crème à fouetter donc j'ai utilisé un quart de tasse j'ai aussi mis un quart de tasse de sucre glace sans sucre enfin sucré à l'air du tol et une petite cuillerée demi cuillerée de vanille donc on va battre et ensuite on va ajouter 8 oz de cream cheese on va ajouter la crème au fur et à mesure la crème au fur et à mesure c'est ramolli donc une astuce pour que la crème ne fasse pas des petites boules enfin je vais dire le cheese au fromage le fromage en crème il faut chauffer quelques secondes au micro ondes entre 10-30 secondes ça dépend de la grosseur on va mettre on va ajouter au fur et à mesure et on va battre on obtient donc là notre crème au fromage bien honteuse et donc quand la croûte va être refroidie on va mettre ça au dessus de la croûte au chocolat la croûte au chocolat est prête mais elle est encore chaude donc on va attendre que ça se refroidisse et ensuite on va verser ça au dessus ensuite on va faire la couche de poudine au chocolat ça c'est la suite ici on va mettre une boîte d'amande une boîte et le sweetener Manque fruits et Erichital on va tourner et laisser bouillir pour que le sweetener fonde se mélange bien. Et là, on va verser ici, en bien réduisant, oups, en réduisant. C'est bon. Pousse en coulant. Alors là on va mettre du zintang gum, moi je mets juste un quart de petite cuillère parce que j'aime pas quand c'est trop gluant. Ensuite on va mettre le chocolat, donc la peau de chocolat. Alors on va mettre des mi-cuillérés de vanille et du beurre, voilà ici. Trois quarts de beurre. On va laisser refroidir. Maintenant on va mettre la crème de cheese, la crème au fromage. Alors le poudin chocolat est refroidi. On peut voir que c'est vraiment l'aspect d'un poudin. Donc c'est ça, on va verser donc au-dessus. Donc ça c'est la troisième couche. Et puis on va avoir une quatrième couche qui va être une crème fouettée. Ce sera la dernière couche. Et tout au-dessus, on va saupoudrer avec du chocolat râpé. Niamey ! Donc on va étaler bien ça. Pour finir la dernière couche, ce que nous allons mettre c'est la crème, une tasse et demie. J'ai déjà mis là, on va aussi mettre deux cuillères de sucre à glacer. Swerve. Ensuite, on va mettre demi-cuillérée de trait de vanille. Et moi, c'est pas dans la recette mais je vais ajouter un petit peu de crème de pâtre. Ça c'est pour permettre à la farine de tenir. C'est pas obligé mais je vais mettre ça. Juste un peu. Ok. Donc là, on va battre. Alors au-dessus du poudin, on va mettre donc la crème que nous avons battue. qui est là. Elle est bien ferme. Alors pour terminer, j'ai utilisé du chocolat noir. 100% chocolat noir, c'est ce paquet. Donc c'est sans sucre que j'ai râpé avec la râpe ordinaire comme ça. J'ai utilisé les petits trous. Et voilà. Et j'ai saupoudré sur le gâteau. Donc voilà. C'est la perfection. Vous voyez. Ici, on voit bien les layers, les étages. Voilà. Donc en bas, on a la croûte. Ensuite, la crème au fromage. Ensuite, le poudin au chocolat. Et au-dessus, on a la crème. La crème à la vanille. Et on saupoudre tout dessus du chocolat. Donc c'est la perfection. Donc je vais laisser ça au frigo pendant au moins deux jours parce que j'ai fait ça à l'avance. Et le jour de ma fête, on va déguster. C'est beaucoup d'étapes, mais c'est pas compliqué à faire en fait. Alors on me souhaite bonne fête. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you mama. Happy birthday to you. 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 mouilleux à souhait trop trop bon c'est trop bon